Qu'est-ce que la Fondation intervient dans les situations d'urgence sanitaire ? Ce que l'on rencontre souvent lors des situations d'urgence humanitaires, les épidémies. Or, celles-ci peuvent s'avérer plus meurtrières que la catastrophe elle-même. La prise en charge médicale immédiate est évidemment une nécessité après toute catastrophe. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut très vite mettre en place une barrière sanitaire, et c'est là que nos services sont vitaux, pour éviter que les épidémies ne viennent encore augmenter la mortalité. Le maintien de ces services vitaux que nous apportons à l'environnement et à la santé publique est une absolue nécessité. Jusqu'à présent, nous avons su maintenir partout nos services, grâce entre autres à la mobilisation sans faille de nos salariés, et à la résilience de nos exploitations, que ce soit dans l'eau, dans l'assainissement, ou encore la gestion des déchets ou la maîtrise des pollutions. Ce sont là des services indispensables à l'environnement et à la santé publique. Et nous avons la capacité de maintenir ces services aujourd'hui et dans la durée. Les consommateurs et nos partenaires industriels et l'ensemble de nos parties prônantes doivent en avoir la certitude. Mais n'oublions pas que l'OMS rappelle que 3 milliards de personnes n'auront pas cette chance et n'ont même pas accès aux armes les plus évidentes et les plus basiques contre le virus, que sont l'eau potable, courante et le savon. Et je pense notamment au continent africain, qui risque bientôt de se retrouver en première ligne. Nous suivons évidemment l'évolution de la situation au plus près et sommes à l'écoute des demandes de nos partenaires. Alors d'abord, cette crise nous révèle que nous avions cru un peu trop tôt nous être débarrassés des vieilles maladies épidémiques, qu'il s'agissait de choses d'un autre temps et que de toute manière, avec les nouvelles technologies et nos moyens modernes, on gérerait ça facilement. À la Fondation, cela fait des années que nous travaillons sur le choléra, les fièvres ébolas ou d'autres épidémies dans les pays en voie de développement. Beaucoup de gens dans nos pays pensaient que cela ne les concernait pas. Cette crise est un rappel à l'ordre pour tout le monde et nous oblige aussi à nous souvenir et nous avions tendance à l'oublier de l'importance des services vitaux dans nos sociétés dites développées. L'accès à l'eau, le traitement des pollutions et la collecte des déchets. Il faut se préparer à gérer d'autres crises de grande ampleur qui ne manqueront pas de nous toucher dans un contexte de mondialisation, de changement climatique, d'urbanisation de la planète et de déséquilibre de nos écosystèmes. Nous devons dès maintenant nous préparer, anticiper d'autres crises et bâtir une société adaptée au contexte du changement climatique, plus inclusive, plus résiliente sur le plan sanitaire en particulier.